va reprendre le relais et nous parler de l'agence de l'enseignement français à l'étranger. Alors, exactement, on passe au dernier thème de cette soirée, on a vraiment été très ambitieux aujourd'hui, qui est l'agence de l'AEFE, donc l'agence de l'enseignement français à l'étranger. Et je vais la présenter vite fait avant d'avoir une discussion avec Adrien Guainemer, qui est représentant syndical de l'UNSA en Allemagne. Alors, l'AEFE, elle est chargée du suivi, de l'animation du réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger. Et son but est d'une part d'assurer la scolarisation des enfants de nationalité française, qui réside à l'étranger, mais également de contribuer au renforcement de la coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers, et à travers l'accueil d'élèves étrangers, contribuer au rayonnement de la langue et de la culture française. Alors, c'est un réseau énorme, vraiment unique au monde de par sa taille et de par l'intégration aussi de la coordination entre tous ces établissements. Il accueille environ presque 400 000 élèves, un tiers d'enfants de nationalité française et deux tiers d'autres nationalités, qui sont répartis dans 138 pays à travers le monde et dans un peu plus de 550 établissements. Très disparates les uns les autres, tant par leur taille, par leur ancienneté, par leur statut, par les frais de scolarité également qu'ils prennent chacun. En moyenne, ces frais de scolarité sont élevés, ils sont en moyenne de 5 000 euros, mais là également, on trouve une variété énorme, ça va de la gratuité, il y a quelques peu d'établissements qui sont gratuits, à plusieurs milliers d'euros par année selon le pays où l'on se trouve. Par contre, en compensation, il existe tout un système de bourse sur critères sociaux qui est réservé aux enfants de nationalité française, qui est géré à travers les consulats, et pour 2021, ce sont 25 000 bourses qui ont été données pour un montant total de 100 millions d'euros. Alors, dans cet établissement, l'AEFE a unifié un peu les statuts, et en fait, malgré une diversité énorme, il n'y a que trois statuts différents d'établissements. Il y a d'abord les établissements à gestion directe, qui sont ceux qui sont gérés, comme leur nom l'indique, directement par l'AEFE, il y en a 68 dans le monde, et donc l'AEFE gère à la fois le personnel détaché, c'est-à-dire le personnel qu'elle envoie depuis la France, mais également le personnel qui est sous contrat local, et puis également l'immobilier. Ensuite, on a les établissements conventionnés, il y en a 163 dans le monde, eux, ils sont gérés souvent par des associations, des fondations privées de droits français ou étrangers. Plus souvent, ce sont des associations de parents d'élèves, et donc cette association signe une convention avec l'AEFE, qui, elle, envoie des professeurs détachés, et donc elle ne s'occupe que des professeurs détachés, elle finance environ la moitié de leur salaire, et par contre, l'association gère le personnel recruté éventuellement sous contrat local et l'immobilier. Et enfin, la troisième statue qui existe, qui est un peu le plus light, c'est celui des établissements partenaires ou homologués. Là, il y en a pas mal, il y en a 321, parce qu'en plus, c'est ce qui coûte le moins. En fait, l'association crée un partenariat avec l'AEFE concernant la formation, la formation continue du personnel, et également les missions d'inspection et l'accès aux ressources. Donc, en fait, c'est simplement l'AEFE met un tampon dessus et dit, bon, ben, cet établissement, il donne, il fournit un contenu pédagogique qui est conforme à nos programmes et donc à ce que fait l'AEFE en général. Dans notre circonscription, la septième, il y a une trentaine d'établissements, 31, qui regroupent environ 15 000 élèves, un peu plus de la moitié sont nationalités françaises, et parmi ces 31, il y en a 12 qui sont en gestion directe, 13 qui sont conventionnés, 6 qui sont homologués. Et comme d'habitude, c'est l'Allemagne qui tire le gros lot, puisque parmi ces trentaines d'établissements, il y en a 16 qui sont en Allemagne. Après, tous les autres pays de la Circo ont un ou deux établissements, sauf le pauvre petit pays du Monténégro qui n'en a aucun. C'est le seul pays qui n'en a aucun. Alors, Emmanuel Macron est venu faire une grande, soi-disant, avait une grande ambition pour l'AEFE, et il avait donné comme objectif, il a dit en 2030, il va avoir le doublement des effectifs, sauf qu'avec un budget plus ou moins pareil. Surtout qu'à peine en 2017, ils avaient supprimé 33 millions d'euros, ce qui a engendré une grève historique dans le réseau. Et depuis, je crois qu'il augmente un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qui aussi nous a poussé à parler de ça, à part bien sûr de l'importance et de la centralité de l'AEFE pour les Français, surtout ceux qui ont des enfants en général, également que le député de notre circonscription, Frédéric Petit, avait déposé un amendement en octobre réformant la gestion des établissements à gestion directe. Alors, Frédéric Petit est très impliqué dans l'AEFE, il est au conseil d'administration. Donc, c'est vraiment un thème sur lequel il s'implique beaucoup. Et par contre, son amendement avait été supprimé par le Sénat. Et je viens de lire aujourd'hui même que le gouvernement, je crois même que c'est le seul amendement qu'il a repris du Sénat qu'il accepte de supprimer l'amendement d'Emmanuel Petit. Mais quand même, revenir un tout petit peu sur cet amendement, parce que ça montre la vision. En fait, ce qu'il proposait, c'était de séparer la gestion, le budget des établissements à gestion directe, et que l'AEFE ne gère que le personnel détaché, et les établissements gèrent eux-mêmes, les établissements, financent eux-mêmes les établissements et le personnel local. Donc, à travers un budget séparé, ça, c'est la vision vraiment d'Emmanuel Petit, de Frédéric Petit. Et ça, c'est sa vision, c'est de privatiser cet aspect-là, et que ça, ça soit financé soit par les parents, soit par des partenariats privés ou publics, ou ce qu'on veut. Et donc, ils voulaient instaurer un comité de gestion composé à 60% de l'AEFE et à 30% de parents qui gèrent eux-mêmes comme un truc associatif ou un truc privé, un peu ces établissements qui, en fait, sont publics et appartiennent au pays en entier. Voilà. Donc, ça, c'était un peu la présentation de l'agence et puis de cette vision un peu d'Emmanuel Petit. Ah, Emmanuel, Frédéric Petit, disons, et on a eu, on a le plaisir d'inviter Adrien Guinemaire. Bonjour, tu as été très, très, très passion aujourd'hui. Merci, bonsoir, Adrien. Merci d'être là. Alors, toi, tu es représentant syndical de l'UNSA, qui est une association syndicale de l'éducation nationale. Et tu es représentant pour l'Allemagne, non ? Responsable pour l'Allemagne. Oui, je suis responsable du syndicat des enseignants de l'UNSA pour l'Allemagne. Et je suis aussi chargé de mission hors de France à l'UNSA Éducation. Et l'UNSA Éducation, c'est une fédération de 23 syndicats de l'éducation qui regroupe plusieurs syndicats avec différentes catégories de personnel. Les enseignants et enseignantes, bien sûr, mais aussi les infirmiers et infirmières, un syndicat pour les personnels de direction, les personnels administratifs, etc. Et moi-même, je suis professeur de mathématiques au lycée franco-allemand de Saarbrück, en Allemagne. Et je suis aussi élu au comité technique de l'Agence pour l'enseignement français de l'étranger. Et donc, mon syndicat, l'UNSA, ne fait pas de politique, mais je suis ravi d'être invité comme expert ici. Mais par contre, nous estimons que notre projet n'est pas compatible avec l'extrême droite et les idées que représente l'extrême droite. Et c'est un élément fort de notre projet. Enfin, sur l'UNSA, je dirais à l'AEFE que nous sommes la deuxième force représentative au niveau des syndicats, pour les personnels. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de préciser que ce n'est pas du tout parce que tu serais un militant NUPES quand on t'a invité, mais justement, en tant que représentant syndical, expert de terrain, on avait aussi, on devait avoir la présence aussi de ton vis-à-vis du SNES Allemagne qui, malheureusement, au dernier moment, n'a pas pu participer. Mais bon, on fera très bien aussi avec toi. Alors, peut-être pour commencer, comment justement cet objectif d'Emmanuel Macron de doubler les effectifs, qui est un peu, bon, moi, je veux ça et débrouillez-vous. Comment est-ce que vous, vous l'avez après, vous en avez vécu les conséquences jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, sur le terrain ? Oui, comme tu l'as bien décrit à l'instant et dans ta présentation, c'est un objectif très jupitérien, vertical, de dire on va doubler les effectifs, assez prophétie autoréalisatrice, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, ça donne aujourd'hui que l'AEFE donne un focus complet et entier sur cet objectif-là sans réaliser vraiment ces autres missions que tu as décrites tout à l'heure dans ta présentation. Cet objectif du CAP 2030, il est irréaliste depuis le début. Nous, on l'a toujours dit et ça se voit de plus en plus puisqu'on est déjà en 2022. Et il y a eu un ajout aussi de mission à l'AEFE sans pour autant qu'on augmente les moyens puisqu'il y a eu cette baisse historique de 2017 de 33 millions, tu l'as rappelé. Et puis, il y a aussi, par exemple, dans le projet de loi de finances actuellement en fin de discussion au Parlement, certes une augmentation du budget de l'AEFE, mais qui en fait est en trompe-lotte parce qu'il y a des dépenses structurelles qui sont plus élevées que l'augmentation qui est proposée par l'État pour cette subvention. Donc, il était déjà juste pour l'AEFE de faire ses missions initiales avec les moyens et les moyens initiaux. Et là, on rajoute des missions sans donner des moyens supplémentaires, notamment des moyens humains. Et ça, ça pose un problème pour nous représentant des personnels. Et puis, une autre conséquence aussi, c'est que si on veut augmenter rapidement le nombre d'élèves dans le réseau et donc le nombre d'établissements, eh bien, on va faire une homologation qui a peut-être de moins bonne qualité où on sera moins regardant où le ministère de l'Éducation nationale va être peut-être moins regardant sur les critères de cette homologation. Et une des manières, justement, tu parlais le budget financier, enfin, en euros peut-être augmente, mais en moyens humains, il diminue. Et une des manières aussi souvent qui est employée, si j'ai bien compris, c'est de remplacer des postes de détachés par beaucoup de contrats locaux. Oui, en fait, ce qu'on appelle le plafond d'emploi de l'AEFE est lié au budget. Et celui-ci, actuellement, il est stable. Mais quand on a supprimé des postes par les années passées, effectivement, il a fallu remplacer les postes de détachés par des postes en contrat local. Et ça peut avoir un certain intérêt pour certains établissements et pour peut-être les comités de gestion. Mais moi, en tant que représentant des personnels, je me dois de rappeler qu'un personnel de droit local, même s'il est titulaire de l'éducation nationale, le type de contrat va poser problème pour sa retraite, le jour où il prendra sa retraite, pour l'avancement, parce qu'il n'avance pas au même rythme que ce qu'il avancerait s'il était embauché comme personnel d'UTAG. Maintenant, on prend un petit peu de recul par rapport à cet objectif d'Emmanuel Macron. Un truc général qui souvent choque ou c'est toujours un thème, c'est ces frais d'écolage. En tant que Français, pour nous, c'est un principe, l'école gratuite, laïque, obligatoire, on apprend ça à tout petit. Et puis, on arrive ici, on voit des écoles françaises, parfois avec des sommes hallucinantes. Comment ça s'explique ? Comment ça s'explique qu'elles sont payantes et comment ça s'explique cette diversité aussi à la fois dans les frais d'écolage ? Alors, je dirais, il y a deux grandes raisons qui sont un petit peu liées. Déjà, il faut quand même rappeler qu'en France, que ce soit dans l'Hexagone ou en Outre-mer, en fait, les établissements scolaires sont adossés aux collectivités territoriales qui gèrent une partie des compétences, notamment le bâti, la cantine scolaire, des choses comme ça, où c'est les écoles. Les écoles sont gérées par les mairies, les collèges par les départements et les lycées par les régions. Et donc, avec ça, vient aussi un financement via divers impôts et ça, ça n'existe pas à l'étranger, comme vous le savez. Et l'autre chose, c'est que, eh bien, dans les établissements français de l'étranger, on ne se colarise pas que des Français et que ces établissements français étrangers, ils ont en charge la masse salariale de tous les enseignants et qui ne sont pas tous des titulaires détachés. et donc, l'État, l'État contribue ensuite à hauteur du budget de l'AEFE, d'environ 550 millions d'euros par an et que si la scolarité devait être gratuite, en fait, avec les volumes que ça représente, en fait, il faudrait tripler ce budget, en fait, et arriver à un montant de 1,5 milliard pour le coup. Et ça, aujourd'hui, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas prêts à le mettre et puis ça poserait aussi peut-être un problème d'équité dans la scolarisation des élèves dans les lycées français et l'étranger. Qu'est-ce qu'on va faire avec les binationaux ? Qu'est-ce qu'on va faire avec les nationalités tierces ? Etc. Il y a quand même un souci, justement, avec cette participation de l'État qui, en fait, au fil des années, c'est les parents, en fait, de plus en plus, la part des parents dans le financement de l'AEFE a grandi, non ? Et ce qui a entraîné que les parents, à travers la FAP, la Fédération des parents d'élèves de l'AEFE, je crois, c'est la FAP, enfin, revendique de plus en plus une gestion, en fait, de l'AEFE et d'influence et d'influence, voilà, dans la gestion de l'AEFE. Donc, comment vous réagissez à ça, vous, du point de vue syndical ? Mais nous, on pense que déjà, déjà en France aussi, les parents sont payeurs de la scolarité de leurs enfants, c'est les impôts qui financent cette scolarité et que, et que aussi, pour prendre des décisions dans des établissements, il faut laisser ça aussi dans les mains des gens qui connaissent ces métiers-là et qu'on ne pilote pas un établissement scolaire comme on piloterait une entreprise à coup d'objectifs et de management et de management projet par objectif. Il y a une question de, je viens de lire une question du chat, je ne sais pas si tu sauras répondre. Est-ce que les dépenses par élève français à l'étranger sont plus basses que pour un élève en France ? Alors, je n'ai pas ressorti le chiffre, mais effectivement, les dépenses de l'État pour un élève de l'étranger, en fait, sont plus faibles que d'un élève de France, il me semble. Enfin, peut-être une presque une dernière question sur les coopérations, justement, qui est souvent mise en avant par notre député, j'ai l'impression, il veut beaucoup appuyer sur les coopérations, publiques ou privées, donc je ne sais pas comment elles sont dans le réseau, comment elles existent ou est-ce qu'elles existent ? Alors, les coopérations, les partenariats publics, privés sont souvent proposés comme solution et sont une solution possible à la EFE depuis déjà plusieurs années, mais ça ne marche pas. on n'en trouve pas et ça fonctionne pas bien. Par contre, là où je suis assez d'accord avec ce que propose Frédéric Petit, c'est sur le fait qu'il n'y a pas de raison que les États qui accueillent les établissements français et l'étranger contribuent au financement des établissements et ça, pour le coup, c'est déjà beaucoup le cas dans les établissements de la circonscription qui sont en fait souvent finalement reconnus comme des établissements l'équivalent de ce qu'on aurait en France, des établissements privés sous contrat et donc l'État haute apporte une subvention. ça va être le cas de beaucoup d'établissements scolaires en Allemagne par exemple, voire même certains sont reconnus comme étant établissements publics comme les lycées franco-allemands et puis on a aussi un soutien du même type par exemple dans les établissements Eurocampus comme à Zagreb ou Dublin où c'est plusieurs pays qui se sont mis en commun pour faire une école internationale au sein du pays et un autre exemple franco-quelque chose qui serait le lycée franco-hélénique d'Athènes par exemple. Et peut-être pour finir, c'est notre dernière émission de l'année, comment tu vois l'année prochaine vous pour la EFE ? Nous, malheureusement, j'ai envie de dire qu'il n'y aura pas de grands changements, ça va être la suite de la mise en œuvre de cette politique que nous à l'UNSA on dénonce. Notre gros chantier à la Fédération de l'UNSA Éducation pour la EFE c'est que les revalorisations salariales atteignent enfin la EFE et que les indemnités qui sont versées au personnel en France le soient également à la EFE puisqu'aujourd'hui ça n'est pas le cas pour les chefs d'établissement, pour les enseignants et enseignantes, pour toutes les autres catégories de personnel chacun a une indemnité qui ne touche pas et qui devrait l'être et puis le grand défi de ce réseau pour 2023 à mon avis c'est la question de l'inflation et des crises politiques qui se multiplient et qui mettent le réseau à rude épreuve et pour l'inflation il faudra trouver des réponses aussi pour les personnels dont le coût de la vie augmente alors que l'inflation n'est pas similaire en France puisque l'inflation en France est plus faible que dans les pays concernés par la EFE à l'étranger et donc il y a des fortes augmentations en fait de coût de la vie pour les personnels à l'étranger effectivement pour ceux qui veulent se tirer un peu au courant de notre circo la dernière fois Christine avait fait un beau tour de table tour d'horizon dans les différents pays sur les manifs et donc sur les taux d'inflation aussi dans les différents pays donc tout ça c'est dans notre dans la chaîne YouTube de la circo 7 FE on peut retrouver toutes nos vidéos donc j'en profite mais merci beaucoup Adrien franchement c'est notre premier la première fois qu'on touche ce thème la prochaine fois on touchera de nouveau sûrement merci pour l'invitation merci beaucoup et bonne chance pour tout alors pour la continuation et donc pour cette année 2023 qui s'annonce pour tout le monde très très pas facile au revoir bonne soirée Adrien bonne soirée ciao et bah